Quand on travaille le bois ou quand on bricole, il arrive toujours un moment où tu as un petit problème. J'ai 5 astuces pour toi. On voit ça tout de suite. Ça peut arriver à tout le monde, chez toi, sur un meuble, tes escaliers, n'importe quoi, tant que c'est en bois massif, de faire tomber quelque chose dessus. Et tu vois, tu peux avoir ce genre d'impact là. Voilà, j'ai la solution pour le gommer. Pour ça, il te faudra un chiffon bien humide, vraiment imbibé d'eau et un fer à repasser. Étape numéro 1, pour procéder, on va plier le chiffon, pas trop épais. On va le poser sur la partie où il y a l'impact. Et simplement, en fait, ça se fait en une étape, les gars. Tu poses après ton fer à repasser. L'eau, la chaleur vont pénétrer dans le bois et faire regonfler les fibres du bois. Alors, je ne te dis pas que pour un impact de 1 cm, ça va fonctionner. Mais pour des légers impacts, ça peut marcher. Et là, regardez, c'est magique. William répare, William remplace. Il y avait un impact, il n'y est plus. Allez, on essaye avec un autre impact un peu plus profond. Et c'est reparti. Le fer doit être bien chaud quand même. Il faut attendre quelques secondes. Je vais regarder un premier essai. Oh, ça commence à l'effacer. On va recommencer. Là, l'impact était quand même plus profond. Donc, il faut répéter les opérations. Et forcément, ça remontera petit à petit. Et ça, ça marche sur toutes les essences de bois. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous ne connaissiez pas cette astuce, dites-moi-le en commentaire. J'arrête pas de vous le dire. Le bois, c'est la précision. Ça, ça fait partie des indispensables. Mais s'ils ne sont pas droits, ça ne va pas. Je vais t'expliquer comment voir si tes équerres sont vraiment d'équerre. Rien de bien compliqué. Tu prends un crayon, ton équerre, un bout de bois. Tu fais un premier trait. Ensuite, tu retournes ton équerre. Tu t'alignes parfaitement au début de ton trait. C'est important. Et tu repasses par-dessus. Et là, tu peux voir qu'il n'y a qu'un seul trait. Ça veut dire que cette équerre est parfaitement d'équerre. Si ce n'était pas d'équerre, j'aurais eu un décalage ici ou là. C'est une astuce très simple. Mais il faut la savoir. Et surtout, il faut la faire. Il faut vérifier. Parce que quand tu commences un projet, si tu commences avec une mauvaise équerre, ton projet, il ne va pas être d'équerre. Pour protéger sa machine et se faciliter le travail, cette marque ou une autre, mais je vous conseille vivement d'utiliser un lubrifiant. Ça la protégera dans le temps et ça favorisera la glisse. Tout n'est pas toujours droit dans la vie. Et si tu veux recopier exactement une forme pour faire une découpe, tu connais l'astuce de la rondelle et du crayon ? C'est tout simple. Et vous voyez ? C'est la copie conforme. Si comme moi, vous avez ce genre de marquage chaud, je vais vous expliquer une astuce pour avoir un marquage parfaitement net du premier coup. L'astuce, elle est simple. Il suffit simplement d'humidifier le bois avant d'utiliser le marquage chaud. Je vous conseille quand même de faire des tests sur des pièces martyres avant de marquer votre meuble pour le final. Tu vois le résultat ? Tu n'as même pas besoin de poncer. On va aller un peu plus loin dans les tests. Je vais marquer la partie humide et la partie sec pour que vous voyez bien la différence. On voit tout de suite que le bois sur le pourtour, il est vraiment brûlé et là, c'est beaucoup plus net. Cette équerre, vous la connaissez tous, vous êtes nombreux à la voir sur les réseaux. Elle est pratique parce qu'on peut la caler et faire coulisser, mais elle a une fonction, je suis quasi sûr que vous n'en savez rien. Et là, tu peux t'en servir d'une autre façon. Bon, dis-moi, tu savais que ça s'enlevait ça ou pas ? En commentaire, tu réponds. Dernière petite astuce. Tu t'abonnes, comme ça tu seras au courant des prochaines astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada